Voyons si avec tout ce qu'on a appris jusqu'ici, on peut prédire si l'ion PB2+, est capable d'oxyder l'aluminium solide et ou le cuivre solide dans les conditions standards. Et puis de calculer le potentiel standard de cellules, E0 cellules, pour chacune de ces réactions. Bon, comme la question est posée par rapport aux conditions standards, on peut utiliser la table des potentiels standards. Voici une toute petite partie de la table, la seule qui nous intéresse. Ce sont les lignes qui concernent le cuivre, le plomb et l'aluminium. Fais bien attention quand tu sélectionnes tes lignes dans une table, que ce soit bien une table de potentiel standard de réduction. On pourrait te donner une table des potentiels d'oxydation pour vérifier que tu sais ce que tu fais, par exemple. Attention aussi à les classer dans l'ordre, du potentiel le plus élevé au potentiel le moins élevé, sinon nos raccourcis comme la règle du gamma ne seront plus valables. Alors, première chose, comprendre l'énoncé. Ce qu'on propose, c'est que le PB2+, oxyde un autre élément. Mais notre table parle de la réduction, donc de la réaction subie par l'élément à gauche, par le réactif. Il faut traduire. Qui subit la réduction ? Qui subit l'oxydation dans cette question ? Celui qui oxyde l'autre subit la réduction. Et celui qui est oxydé, il subit l'oxydation. Déjà, si ça c'est clair pour toi, tu sais que la demi-réaction du plomb sera prise dans le sens indiqué, avec le potentiel de réduction donné ici. Mais les demi-réactions de l'aluminium et du cuivre devront être prises dans l'autre sens, et on parlera de leur potentiel d'oxydation, qui est l'opposé du potentiel de réduction donné dans la table. En premier lieu, on peut faire une prédiction, en se basant sur la règle du gamma. Après avoir vérifié le classement des équations, potentiel de réduction décroissant, après avoir bien lu l'énoncé, on parle du PB2+, et de l'aluminium solide. On vérifie qu'on peut tracer un gamma. Je pars d'en haut à gauche sur le PB2+, je vais en bas à droite, je tombe sur l'aluminium solide. Ah ben ça marche ! La réaction devrait être possible, et je termine ma boucle pour voir ce que ça va me donner. Ça va me donner l'ion AL3+, et du plomb solide. Donc ma prédiction est oui, le plomb peut oxyder l'aluminium. Avant d'aller plus loin, voyons ce qu'il en est pour le cuivre. C'est la même question. L'ion PB2+, serait réduit, donc on part de là, et le cuivre serait oxydé. Mais je ne peux pas faire ma boucle en forme de gamma comme ça. Le cuivre est au-dessus du plomb, donc ça ne fonctionnera pas. Ma prédiction pour l'oxydation du cuivre par le plomb est non, la réaction ne se produira pas dans les conditions standards spontanément. Bien, vérifions nos prédictions de façon un peu plus scientifique que règle du gamma. De toute façon, on doit calculer le potentiel de cellules, ça nous donnera l'occasion de vérifier les prédictions. Alors commençons par la réaction du PB2+, avec l'aluminium, dont on a prédit qu'elle serait spontanée. On a dit que le PB2+, était réduit, et nous avons ici la demi-réaction en question. On la recopie simplement. PB2+, à que, plus 2 électrons, donne du plomb solide. Et le potentiel de cette réduction, E0 réduction, est de moins 0,13 V. L'aluminium est oxydé, donc il suffit de reprendre cette équation de réduction de l'aluminium et de la retourner. L'aluminium devient de l'al3+, à que, en se séparant de 3 électrons. Donc, al3+, plus 3 électrons. Attention, c'est une oxydation, donc on indique ici le potentiel d'oxydation, qui est l'opposé du potentiel de réduction. E0 oxydation vaut moins, moins 1,66 V, donc plus 1,66 V. Étape suivante, écrire l'équation d'oxydoréduction. Sans oublier que les électrons qui sont captés par le plomb sont ceux qui sont libérés par l'aluminium. Il en faut donc le même nombre. L'aluminium en libère 3, le plomb en capte 2. Donc, on va multiplier cette équation-ci par 3 et celle-là par 2. On aura 6 électrons émis, 6 électrons captés, ça marche. Soit dit en passant, 6, c'est le PPCM de 2 et 3. Alors, on réécrit nos équations de demi-réaction transformées. Pour la réduction, on a 3PB de plus, plus 3 fois 2, donc 6 électrons, qui deviennent 3 plombs solides. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec le potentiel standard ? Lui aussi, on le multiplie par 3 ? Non, le potentiel est une variable intensive. Ça fait 2, 3 vidéos qu'on en parle. Ça veut dire qu'il est comme une couleur ou comme une température. Sa valeur ne change pas avec la quantité de matière du système. Il reste donc égal à moins 0,13 V. On passe à l'oxydation. Là, on multiplie tout par 2. 2 aluminium solide devient 2AL3+, et 2 fois 3, donc 6 électrons, avec un potentiel standard d'oxydation de plus 1,66 V. Encore une fois, celui-ci n'est pas multiplié par 2 puisque c'est une variable intensive. Tout est en place pour écrire la réaction d'oxydoréduction simplement en additionnant tout ce qu'on a ici. Du côté des réactifs, 3PB2+, à queue, plus 6 électrons, et 2 aluminium solides. Et tout ça devient, côté produit, 3 plombs solides, 2AL3+, à queue, et encore nos 6 électrons. Les électrons émis par l'aluminium sont ceux qui sont captés par le PB2+. Ce sont les mêmes, ils tombent. Voici donc notre équation pour la réaction d'oxydoréduction. Et on voulait le potentiel standard de la cellule. Il faut ici aussi faire une simple addition, puisqu'on a indiqué le potentiel de réduction pour la réduction et le potentiel d'oxydation pour l'oxydation. Donc allons-y, le potentiel de la cellule E0 cellule, c'est moins 0,13 V plus 1,66 V. Et ça fait 1,53 V. On a donc la réponse à la question posée. Le potentiel standard de cellule est de 1,53 V. Est-ce qu'on peut confirmer notre prédiction avec cela ? On avait prévu que cette réaction serait spontanée. Eh bien oui, on a montré dans une vidéo précédente le lien entre ΔG0, l'énergie libre de gypse, et le potentiel de cellule, E0 cellule. ΔG0 égale moins Nf E0 cellule. N, c'est le nombre d'électrons échangés. F, la constante de Faraday, qui représente la valeur absolue de la charge d'une môle d'électron. Donc ΔG et le potentiel de cellule ont des signes opposés. Or, comme chacun sait, pour qu'une réaction soit spontanée, il faut qu'elle donne lieu à une perte d'énergie du système. Donc son énergie diminue, donc ΔG négatif. Donc pour que la réaction soit spontanée, il faut que le potentiel de cellule soit lui positif, opposé à ΔG. Eh bien voilà qui confirme notre prédiction. La réaction sera bien spontanée. Alors, passons cuivre maintenant. La règle du gamma nous dit que cette réaction n'est pas spontanée. On peut quand même l'écrire en suivant les mêmes étapes qu'auparavant. Alors, c'est le plomb qui oxyderait le cuivre. Donc le cuivre serait oxydé et le plomb serait réduit. Écrivons la demi-réaction de réduction du plomb. On recopie simplement. Pb de plus, plus deux électrons. Ça devient du plomb solide. Avec un potentiel de réduction toujours de moins 0,13 V. Pour la demi-réaction d'oxydation du cuivre, on prend l'équation proposée ici, mais à l'envers. Donc le cuivre solide devient du Cu de plus en se débarrassant de deux électrons. Cu de plus, plus deux électrons. Et le potentiel, attention, c'est du potentiel d'oxydation qu'on a besoin. L'opposé de plus 0,34 V. Donc c'est moins 0,34 V. Étape suivante. Les électrons libérés par le cuivre sont ceux qui sont captés par le plomb. Il en faut le même nombre. Ah ben ici, ça va aller vite. Il y en a deux de chaque côté, donc c'est réglé. On peut donc passer à l'addition des deux demi-réactions. Du côté des réactifs, Comme d'habitude, les deux électrons s'éliminent puisque ce sont les mêmes. Et quel est le potentiel standard de cellules ? On additionne le potentiel de réduction et le potentiel d'oxydation. Bien vérifier qu'on a mis le bon signe au potentiel de l'oxydation. Ça fait moins 0,34 V pour le potentiel de réduction, plus le potentiel d'oxydation, donc plus moins 0,13 V, ce qui nous donne moins 0,47 V. On a un potentiel de cellules négatif. Or, qu'est-ce qu'on a dit ? Pour avoir une réaction spontanée, il faut un potentiel de cellules positif. Conclusion, cette réaction-ci n'est pas spontanée. C'est bien ce qu'on avait prédit avec la règle du gamma. Voilà, l'exercice est terminé, mais je voudrais revenir sur la règle du gamma. Tu as peut-être déjà rencontré, sinon tu entendras parler plus tard, des séries de réactivité des métaux. Si on reprend notre table des potentiels, on voit que le plomb oxyde l'aluminium, mais pas le cuivre. On peut dire que l'aluminium est donc plus réactif que le cuivre. Ça veut dire qu'il est plus facilement oxydé. Et comme l'oxydation, c'est une perte d'électrons, ça veut dire que l'aluminium, plus facilement oxydé que le cuivre, devient plus facilement un cation, Al3+. C'est cela que veut dire la réactivité. Plus un métal est bas dans la table de potentiel, plus il sera facilement oxydé. Plus il trouvera de partenaires pour faire une oxydoréduction aussi, puisque toutes les lignes de cette table, au-dessus de la sienne, comportent des ions qui sont capables de l'oxyder. La série de réactivité, c'est le classement des métaux du plus réactif au moins réactif. Donc ce sont les métaux rangés en ordre inverse de celui de notre table de potentiel. Par exemple, voici une série de réactivité qu'on peut trouver dans un livre de chimie ou sur Internet. On retrouve bien du plus réactif au moins réactif, ici l'aluminium, ensuite le plomb, et encore plus bas, moins réactif, le cuivre. Et à quoi ça sert ? Ces séries sont utiles pour savoir comment extraire d'un minerai un métal pur. Si je veux extraire du plomb solide à partir d'un minerai, le minerai il contient du PB2+, eh bien j'y arriverai en le mettant en contact avec un métal plus réactif que lui-même, donc par exemple l'aluminium, ou du manganèse, ou du fer. Dernière remarque, si je reprends la réaction spontanée entre le PB2+, et l'aluminium, on n'avait pas encore rencontré de réaction d'oxydoréduction spontanée, pour laquelle le potentiel de réduction était négatif. Mais ne crois pas que ça pose un problème. On a vu ici que le potentiel de cellules était positif, ce qui garantit la spontanéité de la réaction. Si je reprends l'analogie entre le potentiel et la hauteur à laquelle on se trouve, avec les électrons qui sont représentés comme des ballons gonflés à l'hélium, on a les ballons, les électrons, qui sont émis du côté de l'oxydation, qui se passent à un potentiel de moins 1,66 V. Donc là on est vraiment profond. Et on leur propose d'aller au potentiel de la réduction, qui est de moins 0,13 V. Eh bien ça marche, même si ce potentiel de réduction est négatif, il est plus haut que celui de l'oxydation. Et c'est tout ce qui importe. Les ballons peuvent donc s'élever vers la réduction. Les électrons voient une différence de potentiel positif, donc ils sont bien transférés spontanément. Par contre, pour la réaction non spontanée du PB2+, avec le cuivre, les électrons seraient émis au potentiel de l'oxydation, donc celui du cuivre, plus 0,34 V, et on leur proposerait de se diriger vers le potentiel de la réduction, qui est moins 0,13 V. Là, ça ne fonctionne pas, car les ballons devraient descendre. Les électrons voient une différence de potentiel négative. Ils n'y vont pas spontanément, ils portent une charge négative. Tu verras dans les vidéos suivantes qu'on peut les forcer à se déplacer dans ce sens-là. Mais dans ce cas, on doit fournir de l'énergie, de l'énergie électrique. Et notre cellule fonctionne alors non plus comme une pile, mais comme une cellule d'électrolyse. C'est bon, mais là-bas. Donc, ça me semble assez d'électrolyse. Tu verras dans ce cas, c'est bon, mais là-bas. Tu verras dans ce cas, c'est bon. Tu verras dans ce cas, tu verras dans ce cas. tu percœurs. Tu verras dans ce cas. Sous-titrage FR ?